coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle page de art journal et aujourd'hui ce sera une petite page très simple et très rapide je vais utiliser une seule couleur et en détournant un produit comme je fais très souvent donc du coup nous voilà partie donc vous l'avez sûrement reconnu c'est le carnet de chez action vous savez celui qui tient pas au niveau de la reliure donc que je suis obligé de traficoter pour pouvoir m'en servir et donc voilà je mets le scotch de masquage tout autour et j'ai mis aussi un scotch derrière pour que la page tienne en place et mais bon tout ça je voulais déjà expliquer avec c'est le même carnet que le carnet dédié au style steampunk et et du coup bah il faut il faut s'adapter donc voilà j'ai donc scotché tout ça et puis je suis venue avec un pochoir et de la pâte structure travailler surtout le milieu donc comme d'habitude je sèche bien tout ça et je vais venir me servir aujourd'hui d'une peinture voilà celle ci à une peinture verifiance que j'avais trouvé il ya très longtemps chez nos d'ailleurs elle est un petit peu trop épaisse maintenant donc c'est pour ça que je viens la mettre dans un petit dans un petit contenant et je vais rajouter de l'eau pour pouvoir l'utiliser comme si elle était aquarellable à bien sûr ce n'est pas une aquarelle donc elle ne réagit pas exactement pareil mais elle fait très bien le travail et j'adore cette couleur donc c'est pour ça que je suis venu l'utiliser ici bon aujourd'hui si tout va bien vous devrez entendre les cocottes c'est comme ça on vit en pleine campagne donc on fait avec donc voilà en plus c'est même pas les miennes donc du coup voilà je suis venu mettre de l'eau sur la page et je viens appliquer donc mon mélange encre et eau par dessus et vous voyez que malgré tout avec l'eau ça s'étale relativement bien et comme je voulais que ça s'étale encore plus je viens mettre une goutte d'eau en plein milieu et je vais venir pousser l'ensemble avec la chaleur de wittgen enfin avec l'air surtout du coup elle est un petit peu plus longue à sécher qu'une aquarelle traditionnelle c'est normal il faut juste un petit peu de patience mais ça se fait très bien et elle a un petit côté quand on allait sécher surtout son mais pas trop d'eau elle a un petit côté brillant qui est chouette aussi je trouve et là j'essaye vraiment de pousser pour avoir ce côté un petit peu un petit peu flou tout autour je sèche également en dessous pour que la page se redresse puis là je vais venir utiliser de la versafine et un autre pochois pour faire pour faire des petits trucs en plus bien évidemment comme d'habitude rien n'est étudié ici à part que je suis une nouvelle fois partie de l'image étant donné que j'utilise les images que j'ai d'imprimer en ce moment donc voilà mais sinon pour le reste c'est comme d'habitude au fur et à mesure que ça se décide et une fois que j'ai fini de faire cette étape là je me suis dit que ça n'apportait rien mais mais bon j'ai continué d'avancer quand même comme je fais toujours je n'abandonne jamais une page en plein milieu je me dis toujours qu'il ya une solution à trouver peut-être donc je continue je suis quand même assez optimiste donc du coup j'ai continué avec la même technique et un autre pochoir et du coup comme j'avais ce pochoir dans les mains et que j'ai vu qu'il y avait un rond bas j'ai décidé de faire le roux il c'est pour ça que je vous dis toujours que je n'étudie rien à l'avant c'est selon l'avancement de la page selon ce que j'ai entre les doigts selon selon base qui me vient en tête au moins à ce moment là que les choses avancent petit à petit et là je viens utiliser un troisième pochoir au fait j'essaye de donner une unité entre les deux côtés si vous voulez qui me gênait un peu quand j'ai mis les traits donc du coup j'essaye de 2 d'atténuer ce côté très séparé comme ça et puis je vais venir mettre des gouttelettes noir j'ai séché et je viens mettre du fil blanc au milieu du rond et voilà l'image que je vais utiliser juste un petit papillon aujourd'hui pas de complications un petit papillon déjà découpé tout près qui m'attendait c'est parfait je colle bien tout ça bon là j'utilise un sopalin mais c'est pas du tout conseillé il faut prendre un petit morceau de chiffon pour faire ça c'est juste que moi j'ai jeté tous mes vieux chiffons du coup il faut que j'en prenne d'autres mais mais sinon ça risque de coller le papier donc il vaut mieux utiliser des chiffons et puis je vais venir continuer avec le tampon écriture les petites écritures les petits traits les petits traits oui les petits carreaux enfin bref ça dépend comment on l'utilise celui là et j'enlève le scotch de masquage et miracle pour une fois il n'y a rien qui a débordé mais du coup bah je vais déborder au moins même vous savez comment que c'est quand c'est trop net c'est pas pour moi donc je je vais venir déborder sous les deux côtés voilà pas forcément avec de l'encre mais avec des tamponnages et des gouttelettes je remets un petit peu de fil blanc par dessus le papillon et je viens mettre mon sentiment et cette fois ci j'ai décidé de mettre carrément sur le papillon pour changer un peu je remets également des gouttelettes toujours noir pour venir encore une fois de plus cradoter un peu tout ça et j'utilise le reste de de l'encre et qui de tout à l'heure pour rajouter un petit peu de couleur sur les coins ça me dérange pas de déborder sur l'autre page car elle ne sera pas utilisé comme vous voyez elle est déjà en train de se décoller donc je me je travaille que d'un seul côté et encore pas sur toutes les pages et je finis avec quelques tamponnages supplémentaires et je vous remets un peu plus et voilà cette fois ci elle est terminée je leur reste un petit peu comme je fais à chaque fin de page qu'elle porte le carnet et puis puis voilà vous voyez l'avantage quand même du papier c'est que ça ne déborde pas de l'autre côté donc voilà je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez et en attendant je vous fais des gros bisous